bonjour tout le monde de d'abord je me présente je suis professeur en biochimie à l'univers décidé aujourd'hui je vais vous présenter un cours sur les structures et propriétés des acides aminés peptides et protéines donc j'ai subdivisé ce cours en trois chapitres donc le premier chapitre ça sera structure et propriétés des acides aminés le deuxième chapitre ça sera sur les structures et propriétés des peptides et le troisième chapitre ça sera sur structure et propriétés des protéines donc avant d'entamer le premier chapitre sur les acides aminés je vais vous présenter quelques généralités sur la biochimie alors on commencera par définir qu'est-ce que c'est que la biochimie alors c'est l'ensemble des réactions chimiques et ont lieu à l'intérieur des cellules déservées bon si je peux m'exprimer ainsi c'est une science qui regroupe à la fois de la biologie et de la chimie donc on peut déviser la biochimie en trois disciplines la première ce sera la biochimie structurelle biochimie métabolique et biochimie clinique alors concernant la biochimie structurel c'est l'étude des structures chimiques des différentes molécules des macromolécules et par exemple les protéines les acides les nucléiques les glucides et les lipides donc il y a cette structure que je vais développer avec vous durant ce cours alors concernant la biochimie métabolique c'est l'ensemble des réactions biochimie qui ont lieu à l'intérieur des organismes vivants en particulier bien sûr dans les cellules donc on peut résumer ces disciplines en deux catégories en savoir l'anabolisme et le catabolisme alors l'anabolisme c'est l'ensemble des voies métaboliques qui permettent la synthèse des macromolécules et le catabolisme c'est l'ensemble des voies métaboliques qui permettent de dégrader ces macromolécules de toute façon cette discipline métabolique vous allez l'avoir en détail pendant le cours de biochimie métabolique en ce moment on escale alors biochimie clinique ça concerne les analyses des constructions qui se trouvent dans les matrices biologiques par exemple le son l'urine donc afin de diagnostic l'état d'avancement d'une maladie par exemple on peut doser les albémines pour voir est ce qu'on est dans un état de peau ou hyperalbuminique alors maintenant je commencerai par le premier chapitre des structures aux propriétés des acides aminés donc voilà le plan donc on commencera par une introduction puis une définition d'un acide aminé structure stéréochimique des acides aminés nomenclature et codage des acides aminés on va voir les différents types de classification des acides aminés et on va présenter les structures de chaque acide aminé et on va parler des acides aminés essentiels et non essentiels puis les propriétés physiques et chimiques des acides aminés les aminés pardon les acides aminés hydrophobes et hydrophiles et on terminera cette partie par quelques méthodes de séparation et de dosage des acides aminés alors concernant concernant les structures d'acides alpha aminés donc tout d'abord on va définir qu'est ce que c'est qu'un acide aminé tout simplement c'est une petite molécule et le constitué d'un carbone alpha autour du qui s'organise de l'isome simple avec l'hydrogène, l'azote, le carbone et la chaîne radicale enfin de la chaîne latérale alors ces acides aminés sont des composés qui sont à la fois acides et bases donc on les appelle des molécules monphétaires donc ici j'ai présenté la structure d'un acide aminé donc vous voyez qu'il y a une fonction carboxylique une fonction amine un atom d'hydrogène et puis une chaîne latérale qu'on appelle le radical alors vous voyez que ces quatre constituants ne changent pas alors ce qu'ils font c'est la nature de la chaîne latérale qui varie en fonction bien sûr de la nature de l'acide aminé alors la masse molaire moyenne d'un acide aminé est à peu près qui sont 10 d'altone alors ces acides aminés ce sont des unités de base des peptides et des protéines pourquoi ce sont des unités de base des peptides et des protéines tout simplement parce que les peptides et les produits constitués par un enchaînement d'acides aminés qui sont reliés par des lisions peptidiques alors on parle d'acides alpha aminés dans le cas où deux groupements caractéristiques sont reliés au même atomique carbone c'est le cas des acides aminés qui ont une fonction carboxylique et la fonction aminé qui est reliée directement au carbone alpha alors ce sont des acides aminés qui jouent un rôle très important dans la structure le métabolisme des sujets de tous les êtres vivants donc ce sont des molécules qui rentrent dans la structure de par exemple la structure primaire des protéines secondaire, tertiaire, quaternale et elles jouent un rôle très important de l'évoire métabolique alors ça je résume un petit peu les sources et de devenir des acides aminés donc parmi les voies des sources des acides aminés aminés on peut citer celles qui permettent l'analyse des acides aminés synthétiques à travers une voie métabolique qu'on appelle la glycolise puis des protéines ingérées ce sont des protéines apportées par l'alimentation donc une fois ils arrivent au niveau dont nos cellules sont dégradées et vont libérer des acides aminés soit des protéines endogérées donc on a déjà des protéines à l'intérieur de notre organisme donc elles vont subir des dégradations enzymatiques ce qui permettent la libération des acides aminés parmi alors il y a les voies c'est-à-dire devenue des acides aminés qui se trouvent à l'intérieur de notre organisme alors ces acides aminés sont soit elles ont suivi une dégradation réversive elles vont être des acides aminés dégradées donc elles seront non récupérables soit elles rentrent dans le fonctionnement de la cellule soit elles participent à la synthèse de glucose et des lipides par voie métabolique alors on parlait de l'acides aminés des acides aminés donc on définit d'abord qu'est-ce que c'est que l'acides aminés tout simplement c'est l'étude de l'arrangement spatial des atomes à l'intérieur des molécules donc la plupart des acides aminés sont des molécules car elles contiennent un carbone asymétrique alors qu'est-ce que c'est un carbone asymétrique ? à l'exception d'un seul acide aminé qui ne porte pas de carbone asymétrique c'est la glycine alors pourquoi la glycine ? parce qu'il présente une ou de la chine latérale, un hydrogène dans le cas, dans ce cas-là pardon, donc les quatre constructions donc il y a deux hydrogènes qui sont les mêmes dans lesquels les quatre constructions ne sont pas différents donc la glycine n'est pas une molécule hier alors la stéréochimie donc on va parler de la configuration L et S des acides aminés donc la configuration L suivant la représentation du fichier et la configuration S c'est selon la configuration locale donc vous voyez ici donc j'ai présenté une forme structurelle d'un acide aminé de manière générale donc là où il y a une fonction carboxylée, une fonction aminée, un atom d'hydrogène et la chaîne latérale qui varie en fonction de la nature d'acides aminés alors quand est-ce qu'on parle d'une configuration L ou une configuration S ? alors quand vous voyez que la fonction aminé se trouve à gauche donc on est dans le cas des configurations L et S alors dans le cas le contraire, quand vous voyez que la fonction aminé est placée à droite dans ce cas-là on parle de la configuration D ou bien R alors le seul acide aminé qui possède la configuration C L c'est là, c'est ici alors maintenant par convention j'ai présenté ici le code des 20 acides aminés qui rentrent dans la synthèse des protéines donc voilà donc on peut écrire les acides aminés de cette façon soit on peut l'écrire sous forme d'un codage à 1 sur lettres ou bien un codage à 3 lettres donc par exemple si je prends l'acide aspartique, le premier codage à 1 sur lettres c'est D et le codage à 3 lettres c'est ASP donc il faut faire attention de ne pas confondre le codage à 3 lettres de l'acide aspartique avec l'asparagine l'asparagine ici vous trouvez c'est ASN et dans le cas de l'acide aspartique c'est ASP alors même chose pour les acides glutamique et glutamine donc il faut faire attention de ne pas confondre les codages à 3 lettres dans le cas d'acide glutamique c'est GLU, un GLU dans le cas du glutamique c'est un GLN donc voilà donc on peut écrire une chaîne peptidique sous forme de codage à 1 sur lettres ou bien sous forme de codage à 3 lettres alors maintenant on arrive à la classification des acides aminés donc il y a plusieurs classifications moi je n'ai cité que 3 donc la première ça sera on peut classer les acides aminés en fonction de la nature de la chaîne latérale donc on obtient un groupe d'acides aminés aliphatiques comme la glycine, l'analyne, valine, leucine et l'isoleucine le groupe des acides aminés qui présentent un souffle au niveau de la chaîne latérale par exemple la cystine et la méthionine et le groupe des acides aminés aromatiques qui présentent un cycle au niveau de la chaîne latérale comme la phényl, l'analyde, tyrosine, leucine et leucine puis les acides aminés basiques dont l'acide latérale est chargée positivement comme les stylines, l'isines, l'arginine et les acides aminés acides qui présentent une fonction carboxylée au niveau de la chaîne latérale comme l'acide aspartique et l'acide glutamique donc il y a un groupe d'acides aminés hydroxylées qui présentent un H au niveau de la chaîne latérale comme la cyrine et la trionine puis le groupe des acides aminés cycliques alors ce qui existe c'est la proline et les acides aminés et hydrophiles comme l'aspargine et les glutamines alors on peut classer les acides aminés en fonction de la position du groupe amine par rapport au groupe carboxylée alors si par exemple la fonction aminée est reliée directement au carbone alpha on les appelle acides alpha aminés alors cette fois-ci si l'amine est reliée au carbone bêta on les appelle acides bêta aminés et ainsi de suite donc en fonction de la polarité et de la charge des chaînes latérales à pH neutre donc on trouve 4 groupes le premier ce sont des acides aminés chargés positivement toujours à pH neutre on trouve la lysine, l'arginine et stidine alors les acides aminés chargés toujours négativement à pH neutre on trouve l'acide aspartique et l'acide glutamique et le troisième groupe des acides aminés non chargés cette fois-ci donc mais qui présentent au niveau de la chaîne latérale une polarité comme la sérine, la cystiline, la trionine, la thyrosine, l'asparagine et la glutamine le dernier groupe des acides aminés chargés est toujours à pH neutre mais ils sont apolaires, ils sont nombreux donc la glycine, l'alanine, valine, leucine, l'isoleucine, l'étionine, phénylananine, le tryptophan et la prolyme alors maintenant on va présenter la structure de chaque acide aminé donc on va donner une carte d'identité pour chaque acide aminé je commencerai par les acides aminés H-latérales à l'éphatique on les appelle des drogues versaturées donc il y en a 5, la glycine, l'alanine, la valine, leucine et l'isoleucine donc on commence par la glycine donc la glycine, le codage à 1 sur lettres Cg le codage à 3 lettres Cgli, G, L, Y 2 formules chimiques, 2 atomes de carbone, 5 atomes d'hydrogène, 1 atome d'azote et 2 atomes d'oxygène alors vous voyez que la glycine présente au niveau de la chaîne latérale un hydrogène alors ce n'est pas une molécule clérale pourquoi on ne possède pas un carbone asymétrique pour avoir un carbone asymétrique on a dit qu'il faut 4 constitutions différentes c'est négouler et L2H ici donc dans ce cas là on ne peut pas parler d'un carbone asymétrique alors c'est un acide aminé ayant la plus petite masse molécule c'est le plus petit des acides aminés alors l'acide aminé est important dans l'ubiquitinélation alors l'ubiquitinélation tout simplement c'est une modification de la fixation covalente d'une protéine qu'on appelle l'ubiquitine sur une ou plusieurs molécules de lésine donc c'est un acide aminé non essentiel c'est à dire que notre organisme peut synthétiser cet acide aminé le deuxième acide aminé c'est l'analyne le coût d'âge à une seule lettre CA et le coût d'âge à 3 lettre CA et LA alors la formule chimique est la seconde donc il est constitué par 3 atomes de carbone 7 atomes d'hydrogène, 1 atomes d'azote et 2 atomes d'oxygène alors pour cet acide aminé la chaîne latérale est constituée par amity donc elle présente dans ce cas là un carbone asymétrique c'est un acide aminé qu'on trouve énormément dans les protéines avec des quantités plus importantes c'est un acide aminé non essentiel elle accepte des colonnes d'organisme peu synthétiques donc elle peut se transférer en périvate de la forme c'est une voie métabolique qui permet la transformation de l'analyne en périvate troisième acide aminé c'est la valine donc le coût d'âge à une seule lettre CA et V le coût d'âge à 3 lettre CA et V le coût d'âge à 3 lettre CA et V donc la composition chimique est constituée de 5 atomes de carbone 11 atomes d'hydrogène, 1 atomes d'azote et 2 atomes d'oxygène alors vous voyez que c'est un acide aminé qui est présent au niveau de la chaîne latérale un isopropyle constitué par 3 atomes de carbone c'est un acide aminé qui se trouve engagé à l'intérieur de la structure protéique et les solubles dans l'eau et c'est un acide aminé cette fois-ci essentiel c'est à dire que notre organisme ne peut pas synthétiser donc il faut apporter cet acide aminé par voie externe par exemple à travers l'alimentation alors il participe à la régulation de notre système immunitaire et le métabolisme alors le signe, le premier coût d'âge à un seul lettre CA et le coût d'âge à 3 RCL-EU la forme chimique est constituée par 6 atomes de carbone et 13 atomes d'hydrogène et 1 atomes d'azote et 2 atomes d'oxygène alors pour le signe, vous voyez qu'au niveau de la chaîne latérale il y a un isobitule un isobitule, vous voyez qu'il est constitué par 4 atomes de carbone c'est parmi les acides aminé aléphatiques les plus hydrophobes et c'est un acide aminé essentiel c'est à dire que notre organisme ne peut pas synthétiser alors concernant l'isoleucine le coût d'âge à un seul lettre CI et le coût d'âge à 3 lettre C-I-L-E donc la forme chimique est tout simplement constituée par 6 atomes de carbone et 13 atomes d'hydrogène l'azote et 2 atomes d'oxygène alors vous voyez ici c'est un acide aminé qui contient au niveau de la chaîne latérale en isobitule c'est tout simplement le zomère de l'essai qu'on avait tout à l'heure donc ils ont la même forme chimique donc il est constitué par 2 carbones asymétriques vous voyez ici qu'il y a un carbone alpha qui est asymétrique et le deuxième carbone bêta aussi il est asymétrique donc pour le bêta vous voyez qu'il y a un hydrogène ici et le deuxième constitué il est le troisième il est et le quatrième constitué il est de ce côté donc la caractéristique c'est qu'il présente du carbone asymétrique alpha et bêta donc c'est un acide aminé qui se trouve à l'intérieur des protéines et c'est un acide aminé qui est essentiel c'est à dire que notre organisme ne peut pas synthétiser donc il est impérativement que cet acide aminé soit porté par deux voies externes le deuxième groupe d'acide aminé acide aminé acide aminé hydroxylée c'est à dire qu'on tient en roche comme la sérine et la trionine saufre et qu'on tient au niveau de l'acide aminé comme cysteine et méthionine et ces acides aminé hydrophiles comme l'asparagine et gluten donc concernant le premier acide de la sérine le codage a un seul lettre CS et le codage a trois lettre CS vous voyez ça la structure de la sérine donc il contient au niveau de la chine latérale un hydroxyl, un acide de l'alcool donc ce qui lui donne la possibilité d'établir la division phosphorique une fois qu'il se trouve en contact avec l'acide phosphorique alors c'est un acide aminé généralement on trouve des protéines et c'est un acide aminé non essentiel c'est à dire que notre organisme peut synthétiser et la formule chimique de la sérine c'est de composer de trois atomes de carbone et cet atome d'hydrogène l'azote et trois atomes d'oxygène alors concernant la trionine donc le codage a un seul lettre Ct donc on peut l'écrire sa forme T ou bien le codage a trois lettre THR donc voilà sa structure donc dans la chine latérale contient un hydroxyde mais cette fois-ci le H se trouve sur le carbone bédant toujours il a la possibilité d'établir des liaisons phosphoriques avec l'acide phosphorique et elle présente lui aussi deux carbons asymétriques si l'alpha est bédant c'est un acide aminé essentiel donc notre organisme ne peut synthétiser donc il faut la portée de l'extérieur alors concernant cette fois-ci la cytiline donc le premier codage a un seul lettre Cs et le codage a trois lettre Cs donc la formule chimique elle est constituée par trois atomes de carbone et sept atomes d'hydrogène l'azote et deux atomes d'oxygène et le sulf vous voyez que cet acide aminé elle est au niveau de la chine latérale antiol qui est organisable ça c'est le groupe qu'on appelle antiol donc c'est un acide aminé qui joue encore très important au niveau de réaction d'oxydore d'action du fait de la présence de ce groupe mentium donc cette caractère de la cytiline c'est qu'il est capable de former ce qu'on appelle les pontes des sulfures c'est-à-dire que si on a deux cytilines donc il y aura une liaison entre le sulfure du premier acide aminé et le sulfure du deuxième acide aminé et l'établissement d'une liaison qu'on appelle les pontes des sulfures on obtient ce qu'on appelle la cytiline c'est un acide aminé non essentiel ça veut dire que notre organisme peut synthétiser par l'endogène alors concernant la méthionine le codage à une seule lettre c'est M ou bien on écrit ce format codage à trois lettres c'est le MET la formule chimique est la suivante elle est constituée de 5 atomes de carbone aux atomes d'hydrogène l'azote 2 atomes d'oxygène et le sulfure alors vous voyez que la chine latérale il contient un gros pont qu'on appelle méthylthiostère donc vous voyez que le sulfure est placé en avant-derrénine de ce groupe-là il joue un rôle très important des activités anti-oxydantes donc on le trouve toujours au début de la chine polypétylique ou bien au niveau de la chine prodigue au niveau de l'extrémité interminable et c'est un acide aminé qui rentre dans la synthèse de l'itigène le cycle de Young et c'est un acide aminé essentiel c'est-à-dire que notre organisme ne peut pas synthétiser donc il faut la porter par l'oxygène par exemple à travers l'alimentation alors concernant l'aspargine donc le codage à une seule lettre c'est N il faut faire attention c'est pas un A 1 c'est N et le codage à trois lettre c'est ASN donc il ne faut pas le confondre avec l'acide aspartique là où il y a un SP mais dans le cas d'aspargine c'est ASN donc vous voyez qu'au niveau de la chine latérale il y a un groupement amie à ce niveau-là donc c'est un acide aminé qui a été découvert en glyphonsis par Louis et Nicolas il a pu isoler cet acide aminé à partir de l'asperge alors il contient un groupement carboxyamide polaire mais non immunisable sa teneur au niveau des protéines au niveau de l'organisme il présente 3% du total des acides aminés c'est un acide aminé non essentiel c'est-à-dire que notre organisme peut le statistiser par voie endogène et la formule chimique est la suivante elle est constituée 4 atomes de carbone 8 atomes d'hydrogène 2 atomes d'azote et 3 atomes d'oxygène alors concernant le glutamine donc le glutamine le codage à une lettre CQ c'est pas un G et le codage à 3 lettres c'est GLN vous voyez que la formule chimique est constituée par 5 atomes de carbone 10 atomes d'hydrogène 2 atomes d'azote et 3 atomes d'oxygène alors c'est un acide aminé qui est présent au niveau de la chaise latérale un K-boxamil polaire on le trouve très très abondant dans le sang avec des grandes quantités c'est un acide aminé qui a la possibilité de donner d'azote dans la biosynthèse des bases azotées comme la périne et la périne D on le trouve au niveau des acides nucléiques alors l'acide aminé non essentiel c'est-à-dire que cet acide peut être synthétisé par un autre organisme alors le troisième groupe des acides aminés la chine latérale cyclique le seul qui existe est la périne donc voilà sa lecture vous voyez qu'au niveau de la chine latérale il y a ce groupement est lié directement au carbone alpha et le deuxième groupement est lié directement à la production amine donc la formule chimique vous voyez elle est la suivante 5 atomes de carbone 5 atomes d'hydrogène l'azote et 2 atomes d'oxygène et très fréquemment dans les protéines fréquemment dans les protéines donc on le trouve à des petites quantités c'est un acide aminé non essentiel c'est-à-dire que notre organisme peut synthétiser par un endogène cet acide aminé alors le quatrième groupe des acides aminés qui ont la chine latérale soit le phényl-analyse soit le thyrosine ou bien le tryptophan donc le premier c'est le phényl-analyse donc le codage à 1 surmètre sur la F le codage à 3 lettres c'est P-H-E il faut faire attention que le codage à 1 surmètre c'est un F c'est pas un P la formule chimique est la suivante donc elle est conçue par 9 atomes de carbone 11 atomes d'hydrogène l'azote et 2 atomes d'oxygène cet acide aminé porte au niveau de la chine latérale un cycle qu'on appelle le phényl et il a la caractéristique d'absorber l'UV vers 260 nanomètres c'est parmi les acides les plus hydrophores généralement logées à l'intérieur des protéines et les solubules de l'eau et c'est un acide aminé essentiel c'est-à-dire que notre organisme ne peut pas synthétiser alors concernant la thyrosine donc il faut faire attention au codage au premier c'est un Y c'est pas un T et le codage à 3 lettres c'est un T alors la formule chimique est la suivante donc il est constitué par 9 atomes de carbone et 11 atomes d'hydrogène de l'azote et 3 atomes d'oxygène alors vous voyez qu'au niveau de la chine latérale il y a un groupe phényl ou HEC alors c'est un acide aminé qui est ionisable à PHLD il absorbe l'UV entre 273 et 277 nanomètres il intervient dans la synthèse des hormones thyroïdiennes et certains neurones transmetteurs comme la dopamine et l'adrénaline et surtout un de la force en relation par les protéines kinases donc le fait qu'il présente un groupement phényl donc il peut établir des ions de phosphoryl et ils ont la capacité d'établir des ions d'hydrogène avec cette molécule de fait de la présence du groupement phényl alors c'est un acide aminé non essentiel c'est à dire que notre organisme peut synthétiser cet acide aminé par voie endogène alors concernant le tryptophan donc le code AGM sans l'être c'est 2V et pas un T et le code AGM3 c'est un TRP donc la formule chimique est très simple voilà donc 11 atomes de carbone, 2 atomes d'hydrogène, 2 atomes d'azote et 2 atomes d'oxygène donc c'est un acide aminé qui présente au niveau de la chaîne latérale un endôle vous voyez ici donc il peut établir des ions d'hydrogène du fait de la présence de cet endôle et l'intérieur de la synthèse de la sérotonine vous voyez qu'on existe un neuromédiateur et c'est un acide aminé essentiel c'est à dire que notre organisme peut pas synthétique donc il est indispensable d'apporter cet acide aminé par voie externe par exemple à travers l'immunisation alors 5ème groupe des acides aminés qui ont une chaîne latérale chargée positivement donc il y a l'histidine, l'isine et l'argine donc on va voir tout de suite leur structure donc concernant l'histidine donc le premier codage a une seule lettre CH et le codage a trois lettres C-H-I-S donc vous voyez qu'au niveau de la chaîne latérale il présente un groupement imidazole les aromatiques alors ça c'est un acide aminé toujours positif à pH physiologique ou les alentours proche de 7 il constitue un acide actif puisqu'il présente ce groupement imidazole et c'est un acide aminé social c'est à dire que notre organisme ne peut pas synthétiser donc la formule chimique est la suivante donc il est constitué par 6 atomes de carbone 9 atomes d'hydrogène 3 atomes d'azote et 2 atomes d'oxygène alors concernant l'alysine donc l'alysine le codage a une seule lettre C-H et le codage a trois lettres C-H-I-S c'est pas un L-A c'est un K-H- la formule chimique c'est 6 atomes de carbone 14 atomes d'hydrogène 2 atomes d'azote et 2 atomes d'oxygène donc vous voyez à ce niveau-là qu'il représente au niveau de la chaîne latérale donc une fonction aminée donc il est unisable à pH acide quand il est d'un pH acide elle peut être ionisée donc il intervient dans les hydrogènes de fait de la présence de cette fonction aminée et elle représente 8% des acides aminés au niveau des protéines c'est un acide aminé essentiel c'est-à-dire qu'un autre gaz ne peut pas synthétiser donc il est indispensable de la porto par voie externe alors on arrive à l'arginine donc le codage a une seule C-H-R et le codage a trois lettres C-H-G vous voyez que la formule chimique est constituée de 6 atomes de carbone 14 atomes d'hydrogène 4 atomes d'azote et 2 atomes d'oxygène donc elle représente une chaîne latérale avec un groupement guan-dénilion elle est ionisable c'est parmi les acides les plus basiques et les plus hydrophiques par rapport aux autres acides aminés elle est impliquée dans le cycle de riz dans le contrôle des composés azotés de l'organisme et c'est un acide aminé cette fois c'est essentiel c'est-à-dire que notre organisme ne peut pas synthétiser alors c'est un groupe des acides aminés à chaîne latérales qui sont chargés négativement donc on trouve deux acides aspartiques et l'acide glutamique alors concernant l'acide aspartique donc le codage a trois lettres c'est A-S-P donc il ne faut pas le confondre par l'aspargine là où il y a A-S-N donc vous voyez que c'est un acide aminé qui représente au niveau de la chaîne latérales un groupement carboxylate ionisable donc cet acide aminé toujours chargé négatif c'est contenu à pH 7 donc c'est un acide aminé de couvert moins 827 par an à partir de l'aspargine donc il intervient dans la synthèse des bases azotées contre au niveau des acides nucléaires comme la pyrimidine et il est capable d'établir des lisons d'hydrogène et des poncelins avec d'autres molécules de feu d'exception de ce groupement carboxylate c'est un acide aminé non essentiel c'est-à-dire que notre organisme peut synthétiser cet acide aminé alors la formule chimique est la suivante donc il est constitué par 4 atomes de carbone 7 atomes d'hydrogène et l'azote et 4 atomes d'oxygène alors concernant l'acide glutamique donc le code d'âge à l'insulte c'est E il faut faire attention c'est pas un A et le code d'âge à 3 lettres c'est un glu alors la formule chimique est très simple il est constitué par 5 atomes de carbone 9 atomes d'hydrogène 1 atomes d'azote et 4 atomes d'oxygène alors vous voyez qu'au niveau de la chaîne latérale il y a aussi une fonction carboxylate ionisable donc il intervient dans la formation du neuromédiateur et il est capable d'établir des ions hydrogène et de prendre cela avec d'autres molécules de fait de l'exigence de cette fonction carboxylique c'est un acide aminé non essentiel c'est-à-dire que notre organisme peut synthétiser et il est présent dans nos protéines végétales et animaux alors une fois on a terminé la structure des vins acides aminés donc on va parler des acides aminés molyviques alors ce sont des acides aminés qui se trouvent après la traduction des protéines donc ici j'ai donné quelques-uns donc il y en a d'autres donc voilà les trois que j'ai donné les acides aminés modifiés l'éthylméthylméthylméthylméthylméthylméthylméthylméthylméthylméthylméthylméthylméthylméthylméthylméthylméthylméthylméthylméthylméthylméthylméthylméthylméthylméthylméthylméthylméthylméthylméthylméthylméthylméthylméthylméthylméthylméthylméthylméthylméthylméthylméthylméthylméthylméthylméthylméthylméthylméthylméthylméthylméthylméthyl pour vous montrer qu'il existe en plus des acides aminés qu'on a vu tout à l'heure, des acides qu'on appelle des acides aminés modifiés. Alors maintenant on va parler de deux catégories des acides aminés, les acides aminés essentiels et les acides aminés non essentiels. Donc l'être humain est capable de synthétiser certaines acides aminés, mais aussi il est incapable de synthétiser d'autres. Ceux qu'on appelle les acides aminés essentiels, ce sont les acides aminés que notre organisme ne peut pas synthétiser. Labaline, Lysine, Estidine, Treptophan, Trionine, Phinylanaline, Isoleucine, Mithionine et Leucine. Alors pour les catégories des acides aminés non essentiels, ce sont des acides que peut notre organisme synthétique parvoi endogène, à savoir la glycine, la sérine, l'arginine, l'acide aspartique, l'acide glutamique, l'acide glutamique, l'asparagine, l'alanine, la thyrosine et les prolines. Donc il y a deux types, les acides aminés essentiels et les acides aminés non essentiels. Alors maintenant on va parler des propriétés physiques des acides aminés. Donc on va parler de la solubilité des acides aminés, la couleur et l'absorption de la lumière dont le visible est surtout d'une ultraviolet et le pouvoir rotateur. Donc je commencerai par la solubilité. Donc les acides aminés se trouvent sur des cristaux à l'état solide et ils sont tous solubiles dans l'eau à cause de leur propriété ionique. C'est-à-dire qu'ils présentent des fonctions carboxyriques, des fonctions aminées au niveau de la chaîne latérale, parfois ionisables. Donc c'est ce qui leur donne la capacité d'appliquer des endogènes avec d'autres polygons. Alors la solubilité dans les solubants polaires est faible en général, mais c'est dans le cas des solubants polaires, des premières solubles de la nature de la chaîne latérale, est-ce qu'il est ionisable ou non ? Alors concernant l'absorption de lumière par les acides aminés, alors la plupart des acides aminés sont non colorés en solution. Alors j'ai présenté ici une courbe, l'abondance en fonction de l'absorption. Donc vous voyez ici les acides aminés, ils absorbent en général inférieur à 230 nanomètres. Et pour les acides aromatiques comme le tryptophan, les tyrosine, le finilanine, il absorbe entre 260 et presque 280 nanomètres. Alors concernant le pouvoir rotatoire des acides aminés, donc si on fait passer une lumière polarisée à travers un acide aminé, donc il peut dévier le plan de polarisation. Alors il y a un seul acide aminé qui ne peut pas dévier le plan de polarisation, c'est la glycine. Pourquoi ? Parce que celui-ci ne présente pas de carbone asymétrique. Alors les autres acides aminés, puisqu'ils présentent un carbone asymétrique, donc ils ont cette capacité de faire dévier le plan de lumière polarisée. Alors les acides aminés qu'on appelle d'exposir, sont qui font dévier le plan de polarisation dans l'ensemble des 8 d'une montre. Alors que l'autre qui font dévier, ou bien qui ont la capacité d'évier la lumière de ce contraire des 8 d'une montre, on les appelle des acides aminés liburgères. Parfois on trouve liburgères en enjoutant moins d'exposir plus. D'accord. Alors on arrive à des propriétés qui sont très importantes, c'est les propriétés chimiques et les acides aminés. Alors on va parler des propriétés d'immunisation, notion de PI, c'est-à-dire le pH électrique, les constantes de déciation de Picard, les propriétés qui ont dû à la présence de la fonction carboxylique, et bien sûr les propriétés chimiques qui ont dû à la présence de la fonction amine, et les propriétés chimiques des groupements carboxylés et amine en même temps. Et à la fin on termine par des propriétés chimiques qui sont dues à des chaînes latérales. Là concernant les propriétés d'immunisation des acides aminés, donc les acides aminés on les appelle des molécules homotaires. Pourquoi ? Parce que ce sont des acides aminés qui sont peut-être à la fois des acides et basiques. Donc l'ionisation des acides aminés dépend, on revient, elle varie en fonction de pH du milieu. Alors quand on est là, on est dans un milieu acide, alors qu'est-ce qui se passe ? Donc la fonction amine va libérer un proton et elle devient sous forme de cation. C'est cet exemple-là, vous voyez que la fonction amine capte un proton, elle devient NH3+, et pourquoi ? Parce que l'humilie qui est riche en protons. Dans un milieu basique, cette fois-ci la fonction acide sioniste, on est pour un proton, et l'acide amine se trouve sous forme d'un ion. C'est le cas ici. Alors qu'est-ce qui se passe ? C'est que c'est un milieu très basique, riche en OH, donc qu'est-ce qu'il va faire ? Donc là fonctionne amine va libérer un proton et elle devient une forme anumique. Alors il y a une forme intermédiaire qu'on appelle une forme zuitérienne. Là c'est une forme qui présente un ion dipolaire, autant de charge positive que de négative, on l'appelle la forme zuitéenne, c'est-à-dire la molécule de charge neutre. Alors maintenant on arrive à la notion de pH électrique, ou bien le constant d'association de pica, des acides aminés. Alors qu'est-ce que c'est qu'un pH exécute ? Tout simplement c'est le pH pour lequel la charge sera totale de l'acide aminé nulle. Là on trouve une molécule qui est neutre, c'est-à-dire contient autant de charge positive que de négative, ça lui correspond à l'EPH, on l'appelle la forme zuitérienne. Ou bien on peut dire que le nombre de protons libérés par la fonction acide est égal au nombre de protons captés par la fonction acide. Alors les molécules en général portoises de groupes chargés opposés sont appelées zuitériennes. et ne migrent pas dans un champ électrique. Ça veut dire que c'est une molécule qui porte des charges nulles. Donc il ne peut pas migrer dans un champ électrique, ni vers le pôle positif, ni vers le pôle négatif, du fait qu'ils sont neutres. Alors comment peut-on calculer le pH exécute d'un acide aminé ? Tout simplement on applique ce qu'on appelle une équation de l'intercède. Le pH exécute c'est 1,2m, pica1, pica2. Où pica1 et pica2 sont des constantes d'association des molécules impliquées. Alors tout simplement le pica c'est quoi ? C'est le pH de 2,2m d'association qui représente 50% du gombre et de ceci. Donc ça c'est une formule qu'il faut apprendre parce que on aura besoin énormément dans le calcul des pH exécute d'acide aminé et aussi des pips. Alors tout simplement comment on calcule le pH exécute ? C'est on prend les deux pica qui entourent la forme neutre et on divise par deux, c'est ce qu'on appelle la forme subitaine. Bon ça c'est, je représente quelques constantes de 2, ce sont des acides aminés. Ça c'est les 20 acides aminés qui rentrent dans la synthèse des protéines. Ça c'est le pica de la fonction carbosélic, le pica de la fonction amine et le pica de la fonction radicale. Ça c'est le poids moléculaire en grammes par mol de chaque acide aminé. Alors vous voyez que certains acides aminés contiennent des pica, ce sont des acides aminés dans la chaîne latérale et unisables. L'autre, ils n'ont pas de pica, ça veut dire leur chaîne latérale n'est pas unisable. Alors ça c'est un exemple comment calculer un pH exélectrique, des acides aminés. Dans le cas où on est dans un acide aminé à chaîne latérale non unisable, c'est le cas par exemple d'anéline. Donc vous voyez c'est la stricule d'anéline, le composé de la fonction carbosélic, la fonction aminée, l'atomne d'hydrogène et la chaîne latérale considérée par amitié. Alors de ce cas-là, on vous donne les pica de la fonction déconscionisable, comme le cas de la fonction carbosélic 2,3, et le pica de la fonction aminé n'a pas de gusé. Alors qu'est-ce qu'on a dit ? On applique la formule de Anderson. Donc le pH exélectrique est égal à un demi le pica de la fonction carbosélic plus le pica de la fonction aminé, on divise par deux. Donc on a que deux pica, donc il faut les prendre et les diviser par deux. Dans le cas de l'anéline, on a trouvé six. Alors pour calculer le pH exélectrique, dans le cas des acides aminés à chaîne latérale non unisame, c'est très simple. On prend les deux pica, on divise par deux. Il y a la d'anéline, il y a la valine, les glycines, les leucines, les oléucines, tout cela ce sont des acides aminés à chaîne latérale non unisame. Alors dans le cas où on cherche à calculer le pH exélectrique, des acides aminés dans la chaîne latérale unisame. Alors dans ce cas-là, donc il est impératif de faire des équilibres ioniques, on va voir par la suite un exemple, opérer la molécule de charge nette, c'est-à-dire la forme zélectérienne, et on divise le pH en divisant par deux les valeurs des pica qui entourent la forme. De toute façon, on va voir en détail, on va voir en TD avec plus de détails. Alors ça c'est un exemple, si on vous demande de chercher, ou bien du calcul par chélectrique, de l'acide aspartique, alors l'acide aspartique, sa formule chimique est là, donc elle consiste par la fonction carbosélic, la fonction amine, et bien sûr, il y a ici la chaîne latérale. Donc au niveau de la chaîne latérale, il y a un groupement carbosélic qui est ionisable. Donc on aura les pica et les valeurs de la fonction carbosélic, c'est égal à 2,1, celle de l'amine qui est égal à 1,8, et le pica de la fonction de la chaîne latérale, c'est 3,1. Alors comment calculer le pH exélectrique ? De toute façon, qu'est-ce qu'il faut faire ? Donc il faut écrire les équilibres ioniques, dans cette façon-là. Donc on commence par le pica le plus faible, et en montant jusqu'à le pica le plus grand. Donc le pica le plus faible, le premier c'est 2,1, ça correspond à l'immunisation de la fonction carbosélic, c'est le carbosélic qui est relié directement au carbonaire. Donc il va être ionisé ici, il va libérer un proton, et on aura une molécule chargée moins-plus. Alors c'est le chargé plus qui est avant, parce qu'ici, le milieu est très riche en protons, donc la fonction amine capte à l'étronne devient un H+. Donc la deuxième molécule, ce sera la fonction carbosélic de la chaîne latérale de l'acide aspartique qui est égal à 3,9. Donc la deuxième, ce sera la ionisation de cette fonction carbosélic du radical. Donc on aura la charge 2 mois ici, et une charge plus. Alors le dernier, ça concerne la fonction amine, dont la valeur est égale à 9,8, donc on obtient un autre équivalent vers un proton, il devient souvent un H2+, au lieu d'un H3+. Donc on aura deux charges, négatif moins-main. Alors une fois qu'on écrit des équilibres ioniques, on repère la forme unitérie, on tombe deux charges positives ou négatives, et je prends le pK qui se trouve en avant, et après je divise par deux. Donc le pK ici c'est égal à 2,1, et le pK ici c'est égal à 3,9. Donc je commence le pK ici d'aspratique, c'est un demi pK de la fonction carbosélic, plus pK de la fonction carbosélic de la chaîne latérale, et je fais un demi, 2,1 plus 3,9, je divise et je trouve qu'il est égal à l'art. Donc dans le cas, on a un acide aminé dans la chaîne latérale immunisable, donc il faut écrire, il a impérativement d'écrire les formes ioniques, les équilibres ioniques, et vous cherchez la forme unitarienne, c'est-à-dire la forme dans la charge énotre, et vous prenez le pK qui se trouve en avant, et après vous divisez par deux. Alors là j'ai présenté quelques valeurs des 20 acides aminés concernant le pH électrique, donc vous voyez ici les acides aminés et leur pH électrique. Je prends par exemple l'arginine, le pH électrique est égal à 11,5, l'atrionine 5,64, donc pour vous montrer des informations concernant les pH électriques des acides. Donc maintenant on attaque la propriété chimique due à la fonction carboxylique, qui est reliée directement au carbone à part. Donc la première voie chimique, c'est la décarboxylation. Donc les acides, une fois on les chauffe dans une solution unère, qu'est-ce qu'ils font en dégagement en CO2 avec la formation des amines ? Ou bien on peut faire une décarboxylation des enzymes, qu'on appelle les TECB, des carboxylations. Alors ça c'est des exemples des amines formées et qui ont des propriétés biologiques importantes. Si je trouve par exemple l'histamine qui provient de la décarboxylation des cilines, donc c'est un vasodilateur, il intégrer le phénomène d'inflammation. La systamine qui provient de la décarboxylation des cilines, c'est un décomposé, elle participe à la décomposition du chromosome H. La cadavérine provient de la décomposition ou de la décarboxylation par exemple de l'isine, c'est un rédeur cadavérique. Et bien sûr l'acide gamma-amino-vituex, c'est le gamma qui provient de la décarboxylation de glu, qui est un médiato du système nerveux sonique. Alors deuxième voie chimique, c'est l'estérification. L'estérification, vous avez déjà vu cette réaction en chimie, donc quand on fait additionner un alcool, on obtient directement des estères. Donc on peut aboutir à la formation des méthyléliques, estères-méthyléliques, estères-éthyléliques, ainsi de suite. Après on peut les séparer par une technique chromatographique qu'on appelle la CPG, c'est une chromatographie en phase casus. C'est une technique qui permet de séparer des molécules à l'état volatil. Alors troisième voie chimique, c'est l'amidification. Sa médication, elle se passe lors de la formation des éthyléliques. Alors les éthyléliques sont liés aux deux acides aminés. Le premier acide aminé, il va donner l'OH, et le deuxième acide aminé va participer par H, ce qui permet bien sûr la libération des moucles d'ajosé et formation dans les éthyléliques. Voilà, à la fin de ce qu'on parle d'un peptidium protéine, alors si vous trouvez dans une chaîne le nombre d'acides aminés est inférieur ou égal à 50 acides aminés, dans ce cas-là, on est toujours dans un peptide. Si vous trouvez dans la chaîne que le nombre d'acides aminés est supérieur à 50 acides aminés, dans le cas, vous êtes dans une protéine. Alors la liaison phélicite, c'est quoi ? Tout simplement, c'est une liaison qui relie les acides aminés dans le cas d'un peptide, ou bien dans le cas d'un polypétide. Quand on a des polypétides, beaucoup de polypétides, des chaînes polypétides, pardon, on parle de la protéine. Alors maintenant, on arrive à des protéines chimiques et des groupements qui ont dû à la protéine aminée. On peut parler d'une désamination chimique ou d'une désamination enzymatique. Alors dans le cas d'une désamination chimique, tout simplement, quand on prend un acide aminé, on le met en présence d'un acide aminé, qu'est-ce qui se passe ? Il y a un dégagement d'un gaz à la zone. Donc on peut bien sûr co-actifier par la méthode gazo-implique, méthode de Venn-SLEAG. Alors la quantité de gaz libraux est égale à toujours la quantité d'acide aminé. C'est pourquoi on utilise cette méthode pour co-actifier les acides aminés. Alors on peut utiliser ce qu'on appelle les acides aminés en présence des LDI. Alors quand on fait un acide aminé en présence des alètes, qu'est-ce qui se passe ? Donc il y a un engagement de la fonction amine avec la fonction carboxylique de l'aldié d'acide nuvélique au niveau de l'eau. On a la formation de ce qu'on appelle les bases de chiffres. Et on sait que ces bases de chiffres jouent un rôle intervient important dans les réactions métaboliques. Alors il y a une autre voie chimique, c'est qu'on utilise les dérivés romantiques, comme le TNT, donc ce qu'on appelle la réaction de Saint-Gel. On fait les acides aminés en présence d'un d'hydrofluorobenzène. On a la formation de l'NPA acide aminé. Donc il y a un engagement de la fonction amine dans cette réaction. Alors on peut utiliser le chlore dans ce cil, c'est ce qu'on appelle un réactif de Saint-Gel. Voilà notre atéxime d'amine, voilà la fonction amine et le chlore dosentiel de formule suivante. Donc il a un chlore à l'extrémité. Alors cette liaison va s'établir entre H engagé par la fonction amine et le chlore. Et on aura la formation de l'hison ici d'un C aminoacide avec libération d'un HCl. On peut utiliser aussi les réactifs d'Edman, le phényézostyanate. Si on le fait en présence d'acide aminé, il y a une désamination sur nous-là et formation d'un PTC-amino-acide. Alors, on peut parler une deuxième par désamination enzymatique aussi. D'une manière générale, désamination enzymatique, si on fait un acide en présence d'une demi-molequée d'oxygène, on a la libération d'acide cytonique. Alors, je vous donne un exemple, dans une désamination oxydative, dans le cas de l'acide glutamique. Alors, l'acide glutamique, il a une fonction carboxyloponibotachie latérale. Donc, en présence d'une glutamate désodorinagino-zyme, on peut avoir la formation d'un alpha-géto-glycate qui est activé par la présence d'une con-zyme qu'on appelle le nicotinamide adénide dinucléutide phosphore. Voilà, ça, c'est un exemple d'une désamination oxydative. Alors, on peut parler aussi de transamination. Alors, j'ai pris l'exemple de l'analyne avec une chaîne latérale qui contient un CH3. Donc, en présence d'une on-zyme qu'on appelle l'analyne amy-transpérase qui permet d'activer cette synthèse, en présence d'un con-zyme, c'est le phosphate péri-doxale. Donc, c'est impérativement d'avoir cette con-zyme pour que cette réaction puisse s'allonger. Donc, il y a le transfert de l'analyne en biol-bate. Et il y a un deuxième exemple aussi d'aspartate. Vous voyez qu'il a, au niveau de l'acide aspartique, pardon, il a, au niveau de la chaîne latérale, une fonction carboxylique. Donc, il y a la transformation en oxaloacétate en présence d'une onzyme activatrice, l'aspartate amy-transpérase. Et en présence, bien sûr, d'un con-zyme, le phosphate péri-doxale. Voilà ça, ce sont des exemples pour la transamination. Alors, concernant la propriété chimique du groupement carboxylique et amy- on peut voir des réactions à la fois, on trouve une décarboxylation et une désamination. Mais bon, c'est en présence de l'analyne. Alors, l'analyne qu'on voit ici, si on le met en présence d'un acide amy- vous voyez un acide amy-transpérase carburique, le radical, la fonction amy- qu'est-ce qui se passe s'il y a la formation de l'analyne chimique ? Et si on prend un signe de l'analyne en présence de NH3, on aura des composés coloriques. Donc, ça, c'est cette coloration de l'analyne, on obtient pour les acides amy-transpérase, à l'exception d'un acide amy-transpérase qui donne une coloration de l'analyne, c'est là, c'est la prôline. Voilà, ça, c'est une réaction que vous allez voir au niveau du type de l'analyne chimique. Alors, on arrive à la propriété chimique des chaînes latérales cette fois-ci. Donc, même les chaînes latérales peuvent suivre des modifications. Donc, dans lequel la thyrosine et la sérine est réunée. Donc, vous voyez ici, la sérine, on a un groupement carboxylique qui est directement au carbone alpha, la fonction amy- et une chaîne latérale considérée par OH. Donc, vous voyez que cet OH, en présence d'acide, il peut être phosphorylise. Donc, voilà, c'est ce qui se fixe à ce niveau-là, mais en présence de l'énergie ATP et en présence d'une onzoie qu'on appelle la sérine kinase. Donc, cet acide peut être phosphorylise ici parce qu'il contient un groupement OH. Même chose pour la trionine. Donc, on a un OH ici au niveau de la chaîne latérale. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Donc, cet acide phosphorylique, il va être lié au niveau de ces phosphorylises qui permettent de le phosphoryliser. Bien sûr, il faut de l'énergie pour avoir cette réaction. Et en présence d'une onzoie qu'on appelle le trionine kinase qui est indisposable, on aura la formation de ce qu'on appelle des estères phosphorylises. Alors, concernant la glycosylisation des acides aminés, donc les chaînes latérales des acides aminés peuvent se dire ce qu'on appelle une glycosylisation. Donc, ça, j'ai donné deux exemples. Dans le cas d'une liaison aux glycosylations des acides aminés, la sérine triune spécifique hydroxyline et la N glycosylation spécifique pour aspargine. Alors, ici, dans le cas, vous voyez ici qu'il y a une chaîne protéine et vous avez protéine, par exemple, vous trouvez un acide aminés et sérénméthique présente au niveau de la chaîne latérale. Donc, ce qui fait que ce OH va établir une liaison aux glycosyliques entre le deuxième composant qu'on appelle la N, acetyl-calactosiminase. Ça, c'est indispensable pour la formation de l'aisons aux glycosyliques. Alors, par contre, dans le cas de l'asparagine, vous voyez que c'est une chaîne protéique avec l'acide asparagine, la chaîne latérale, qui est capable de former des glyzons avec l'acetyl-glucosamine. Ce n'est-à-dire qu'on l'appelle la liaison N-glucosidique. Mais cette fois-ci, pour que cette réaction puisse avoir lieu, il est impérativement que le deuxième acide aminé après la formation des N-glucosidiques soit la triune, soit la série. Donc, même les chaînes latérales peuvent se faire ce qu'on appelle des glycosylations. Maintenant, on va parler de deux groupes d'acides aminés, l'acide aminé hydrophobe et les acides néhydrophiles. Tout simplement, les acides aminés qui présentent la chaîne latérale apolaires, on les appelle des acides aminés hydrophobes. Et ceux qui présentent la chaîne latérale polaire, on les appelle des acides aminés hydrophiles. Donc voilà, j'ai classé les deux groupes. Pardon, j'ai séparé les deux acides aminés hydrophobes et hydrophiles. Ça, c'est le groupe d'hydrophobes et ça, c'est le groupe d'hydrophiles. Selon, bien sûr, le degré d'hérobicité et d'hydrophobicité des acides aminés, sonokites et hydrolites. Donc là, ici, j'ai placé les acides en fonction croissante de caractère hydrophobe en partant du moins hydrophobe, la sérine jusqu'à le plus hydrophobe. Donc sérine, trionine, glycine, anonyme, mithionine, cystine, phényl-analyne, leucine, valine et isolecine. Et pour le groupe des acides aminés hydrophobes, donc je vais classer le moins hydrophile jusqu'à le plus hydrophile. Donc ici, votre bilanement hydrophile, c'est tryptophan et le plus hydrophile, c'est l'arginine. Donc on pense bien sûr par tyrosine, proline, styline, acides glutamiques, glutamines, acides aspartiques, asparagine, l'isine et l'arginine. Donc voilà, c'est le groupe des acides aminés hydrophobes et le groupe des acides aminés hyrophiles. Alors j'ai cité quelques techniques de séparation et d'osage des acides aminés. Donc vous allez voir une des techniques pendant l'ETP. Donc voilà l'essentiel des techniques qui permettent de séparer les acides aminés. Je commencerai par l'électrophores, les chromatographies sur papier, chromatographies en phase gazeuse après formation d'arrivée de volatiles. Un CMS, le chromaliquide couplé à la spectro-mince, chromatoliquide de haute performance et chromatographies échangeuses d'ions, soit d'un ion ou de cation. Et la dernière, c'est la chromatographie en couche mince. Alors concernant cette fois, c'est les méthodes d'osage spectrophotométrique. Donc le principe est le suivant, vous allez l'utiliser enETP. Donc tout simplement dans une cuvette, on met un blanc et on fait passer une source lumineuse vers le détecteur. Donc dans ce cas-là, il n'y a pas d'absorption de la lumière. Donc la lumière incidente est égale à la lumière transmise. Mais quand on pose dans les cuves des acides aminés colorés, alors on fait passer une source lumineuse. la lumière incidente va pénétrer au niveau de la cuve. Donc la lumière transmise est inférieure à la lumière incidente parce qu'une quantité a été absorbée par le produit A2, des acides aminés. Donc on trouve que la quantité, ou bien la lumière transmise est inférieure à la lumière incidente. Alors pour calculer la concentration, vous voyez qu'il y a une relation pour calculer la concentration et l'absorbance, c'est qu'on applique la loi de l'équation de Wehr-Longer. Alors voilà la fameuse équation de Wehr-Longer. C'est tout simplement l'absorbance est égale à la longueur d'acuvite, la concentration d'acides aminés, l'élepsilant et l'élepsilant. Alors si on connaît l'absorbance, c'est la longueur toujours qui est égale à 1, l'élepsilant. Donc on peut en déduire la concentration de notre acide aminé. Alors ça c'est la fameuse courbe d'étalonge qu'on utilise pour doser une substance, que ce soit les acides aminés, le glucose. Donc tout simplement le principe est le second. Donc on prend ici deux solutions de composés d'intérêt et dont on connaît les concentrations. Après on ajoute un réactif pour développer la coloration. Après on passe au spectraux pour lire la déo. Et après qu'est-ce qu'on fait ? On trace une courbe d'étalonnage. C'est la déo en fonction de la concentration de notre concentration de solutions connues, c'est-à-dire de solutions standards. Après on trace la courbe d'étalonnage, donc on regarde la déo de nos produits inconnus, on fait la transplantation sur cette partie linéaire et bien sûr on détermine la concentration de notre produit. De toute façon ça c'est une courbe d'étalonnage que vous allez voir au niveau de TPE quand on veut doser les acides aminés comme la thyrosine ou bien les polysaccharides comme l'amidon. Donc je vais m'arrêter ici et on attaquera la prochaine fois, le deuxième chapitre sur les peptides. Au revoir.